Bonjour, Philippe Rondel, directeur technique pour Checkpoint France. Je vais vous présenter aujourd'hui VPN1 VE, VE pour Virtual Edition, nouvelle solution chez Checkpoint pour sécuriser les environnements virtualisés de type VMware. Cette présentation a pour but de vous donner l'ensemble des éléments pour présenter cette solution à vos clients. Pourquoi une nouvelle solution de sécurité ? Toute nouvelle technologie, et tout particulièrement la virtualisation, introduit de nouveaux risques, de nouveaux vecteurs d'attaque. Par exemple, la segmentation qui existait lorsqu'on avait des serveurs physiques est perdue en regroupant l'ensemble des virtual machines au sein d'un même serveur physique. L'administration également de cette virtualisation introduit de nouveaux risques. Il est donc important d'introduire une nouvelle solution. Quels sont les principaux points de VPN1 VE ? VE va permettre une segmentation des différentes virtual machines au sein d'un même serveur physique. Toute communication entre ces serveurs pourra être filtrée par VPN1 VE. Également, il permettra de filtrer les communications venant de l'extérieur, du réseau LAN, du WAN, à destination de ces différentes virtual machines. Il permettra également de réduire les coûts en évitant d'installer des éléments physiques, tels que des appliances, des switches, etc. L'autre avantage, c'est que cette solution est certifiée par VMware sur ESX Server et ESX E. VPN1 VE rentre entièrement dans la stratégie Open Choice de Checkpoint. L'idée est de fournir la même technologie de différentes façons possibles pour correspondre au mieux aux besoins de nos clients. Que ce soit avec des appliances de partenaires tiers, tels que Nokia, Crossbeam, que ce soit sur des serveurs ouverts tels que IBM, HP, Dell ou Sun, pour ne citer que les principaux, ou avec les appliances pure Checkpoint, pour n'avoir qu'un seul fournisseur, un seul mainteneur, un seul vendeur, un seul interlocuteur. La dernière possibilité, c'est bien sûr VPN1 VE, qui permet d'offrir cette même technologie dans un environnement virtualisé, sous forme de virtual machine. Toujours dans la stratégie de Checkpoint, l'administration est centralisée et unique. L'idée est de pouvoir administrer VPN1 VE, de la même façon qu'on administre une appliance Checkpoint ou une appliance tierce, avec VPN1 installé dessus. De manière centralisée et graphique, on va pouvoir configurer la politique de sécurité de l'ensemble du système d'information, quel que soit son support. L'intérêt, bien sûr, est de diminuer les coûts, les coûts d'administration, et d'avoir une consistance dans cette politique de sécurité, qui va éviter les erreurs et bien sûr apporter un bien meilleur niveau de sécurité. Comme nous avons pu le voir, VPN1 VE introduit la segmentation des virtual machines. Il permet également de fournir le même niveau de sécurité que les appliance VPN1. L'administration centralisée permet d'administrer aussi bien ces appliance VPN1 que la solution VPN1 VE. Cela permet de ne pas introduire de nouveaux risques sur un environnement virtualisé. Cela permet également de fournir le même niveau de sécurité et la même mise à jour que sur une appliance VPN1. Cela permet de visualiser de manière complètement centralisée, d'auditer de manière complètement centralisée, tous les éléments grâce à Smart View Tracker, Smart View Monitor ou Eventia. Cela permet de positionner l'ensemble des solutions réseau Checkpoint de manière unique sur le marché. Pourquoi ? Parce que ce sont des solutions éprouvées par l'ensemble des grandes entreprises et des grandes organisations. Nous sommes présents chez 98% des fortunes 500. Parce que nous avons un positionnement à la fois en physique et en virtualisé. Et parce que nous avons cette administration unifiée, unique pour l'ensemble des solutions. Vous connaissiez déjà les solutions de virtualisation chez Checkpoint Software, nommées VPN1 Power VSX. L'idée est de pouvoir bien différencier ces deux offres. VPN1 Power VSX a pour but de virtualiser les environnements de filtrage, Firewall, VPN, au sein d'un même boîtier physique. Alors que VPN1 VE a pour but de sécuriser les environnements déjà virtualisés. Ces deux solutions, VPN1 VI et VPN1 VSX, sont deux solutions différentes. L'une étant de sécuriser des environnements virtualisés, on aura globalement une virtual machine VE par serveur physique. Alors que sur VPN1 VSX, l'idée est de multiplier les environnements de filtrage, donc les environnements Firewall 1, VPN1, au sein d'un même boîtier. Donc on aura entre 10 environnements virtuels et 250 environnements virtuels sur la même machine. Les deux vont utiliser très fréquemment le même operating system pour fonctionner, Secure Platform, et surtout la même plateforme d'administration, que ce soit Smart Center ou Provider One, pour administrer la politique de sécurité des deux. Ces deux solutions, VPN1 VI et VSX, sont tout à fait complémentaires. On peut imaginer, au sein d'une infrastructure data center, deux niveaux de sécurité. Un premier niveau de filtrage à base de VSX, où on implémente des environnements virtualisés par entité, par filiale, par projet. Derrière cela, l'ensemble des serveurs physiques hébergeant VMware vont être à plat avec VPN1 VI permettant le filtrage et la segmentation des communications entre ces virtuales machines. En conclusion, VPN1 VI apporte le même niveau de sécurité aux applications virtualisées qu'aux serveurs physiques, voire apporte cette sécurité au plus près de ces applications. Checkpoint, grâce à cette solution, est un acteur unique sur le marché pour offrir des solutions à la fois physiques, avec les appliances, et de manière virtualisée pour les systèmes d'information. De plus, VPN1 VI complète les solutions de virtualisation de sécurité, que sont VPN1 Power VSX, et permet d'offrir des solutions complémentaires dans vos data centers. Merci d'avoir suivi cette présentation, j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez besoin de plus d'informations, merci de consulter le site SecurityPoint, et j'espère vous revoir pour d'autres présentations. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada